En fin de semaine, tu avais commencé en fin de semaine en 6e. Je n'ai pas vu le classement, mais il était 7 avant le match d'aujourd'hui. La défaite, sûrement vous glissez 8, peut-être 9. Avec un classement aussi serré, comment est-ce qu'on peut se permettre d'échapper ces deux grosses lignes-là à la maison? On ne peut pas se le permettre. Ce sont des défaites qui font vraiment mal. Contre Québec, je ne peux pas dire qu'on n'a pas travaillé. On a vraiment travaillé fort et ça n'a pas arrivé. Je pense que ça arrive des matchs comme ça. Aujourd'hui, c'est décevant encore une fois. Je pense qu'on devait gagner ça. Les autres, ils arrivaient d'un 3 en 3. C'était une performance assez dessavante. On a quand même eu des occasions de marquer, mais défensivement, je pense que c'est là qu'on s'est joué. Prenons le match d'aujourd'hui, oublions celui de Québec. Prenons le match d'aujourd'hui pour le moment. Des mauvaises exécutions en zone adverse ont été multipliées par, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6. C'était une mauvaise exécution sur mauvaise exécution. On vous a donné la chance de vous approcher du but et vous ne l'avez pas profité. C'est ça. Rendu là, je pense que c'est des erreurs mentales. On ne se le cacherait pas. On a quand même une calendrier assez chargée, mais je ne pense pas une excuse pour dire qu'on a perdu ces matchs-là. Je pense qu'on devrait repousser ça. Je pense qu'on est capables. Toute l'équipe ensemble, je pense qu'on est capables de faire ça. Je pense qu'il reste encore en 3 en 3 le jeu du vendredi samedi. Ça va jouer du gros hockey. On en regarde en avant aussi. Est-ce que vous vous soyez dit, vous autres sont aussi un 3-3, ils ont perdu 6-1 à Québec, on n'aurait pas de problème. Est-ce que tu comptes les deux oreilles, on a peut-être joué le match avant le temps? En tout cas, je n'espère pas parce qu'il ne faut jamais faire ça. On savait qu'Alifanque c'était une très bonne équipe. On voyait leurs fiches avant d'arriver ici, je pense que c'était 14-7 et quelque chose. Anyway, on savait que c'était une bonne équipe. Il y avait le même nombre de points d'autres. Puis McKinnon et tout ça, on savait. On n'a aucune excuse. Est-ce que ce n'est pas plate de dire qu'on a un 3-3 sur la route, on va essayer de se reprendre là, alors que tu viens d'échapper deux gros matchs devant 8000 personnes? C'est clair. Écoute, tu ne peux pas les perdre ces matchs-là. En plus, contre notre division, contre Québec, puis après ça, une grosse partie contre une de meilleure équipe en Atlantique. Donc, on ne peut pas les perdre. Toi, comment tu files dans tout ça? Moi, j'essaie de remettre les pendules à l'heure. C'est sûr que, mettons, ma performance n'est pas à points. Je le sais, mais je pense que dans les deux derniers games, personnellement, je pense que ça va mieux. J'ai eu plus de chances de marquer. Puis, il y a juste à mettre dedans. Est-ce que toi et tes adjoints n'auraient pas un travail à faire au niveau de la chambre? Parce que là, c'est quand même un tourment important. Oui, bien, c'est plus mentalement. Je pense qu'il va falloir travailler, comme je pense que Serge l'a dit tantôt. On travaille beaucoup là-dessus déjà, mais il va falloir continuer là-dessus. S'il te plaît. Merci, Alain. Merci.